Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venu à cette conférence. Du coup, je m'appelle Edgar Dubourg, je suis doctorant en sciences cognitives ici à l'École Néormale Supérieure et je vais vous parler de mon sujet de prédilection dans ma thèse, les mondes imaginaires. Depuis quelques décennies, nous sommes témoins tous et toutes d'un engouement mondial pour les mondes imaginaires, c'est-à-dire pour des mondes qui sont différents sensiblement du monde réel tel que nous connaissons. Ainsi, les histoires des romans, des séries télé, des films et des jeux vidéo semblent se dérouler de plus en plus dans des lieux qui n'existent pas dans le monde réel. Harry Potter est la série de romans la plus vendue au monde avec 500 millions d'exemplaires vendus dans plus de 200 pays et plus de 70 langues. On compte 33 millions de ventes, ne serait-ce qu'en France, mais la série est populaire dans bien d'autres pays très éloignés de l'Europe. J.K. Rowling a créé un monde imaginaire dissimulé aux yeux des non-sorciers. Ce monde est à la fois innovant et autonome. Il continue de s'étendre et de s'enrichir aujourd'hui avec des films et avec un jeu vidéo qui se passe de Harry, Ron et Hermione, des héros des premières histoires. Donc on voit que le monde se développe sans les héros. La seule oeuvre fictionnelle imprimée qui rivalise avec Harry Potter, c'est un manga, c'est One Piece, avec aussi 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, publié depuis 1997. Cette oeuvre dépasse les 100 tomes aujourd'hui. Ce manga suit les aventures d'un pirate nommé Luffy. Et cette histoire se déroule aussi dans un monde imaginaire, dans un monde qui n'est pas le monde réel. Dans le domaine des jeux vidéo, c'est Zelda qui détient le record du plus grand nombre de ventes cumulées. Dès le début, Zelda était un jeu vidéo destiné à l'exploration. Et depuis que la technologie le permet, c'est devenu un jeu vidéo emblématique, des jeux vidéo dits à monde ouvert. C'est-à-dire des jeux vidéo dans lesquels les joueurs et les joueuses ont la possibilité, la liberté d'explorer très librement le monde, qui ont des frontières, mais des frontières très très grandes. Zelda se déroule aussi dans un monde imaginaire d'inspiration médiévale nommé Hyrule. Dans le domaine des films, cette fois-ci, c'est l'adaptation des romans de Martin, Game of Thrones ou Le Trône de Fer, qui détient le record de la plus grande audience pour un épisode toujours confondu. Et cette série se déroule encore dans un monde imaginaire, celui de Westeros. Au cinéma, les films de l'univers Marvel cumulent à peu près tous les records possibles au cinéma. Adaptés de comics de super-héros américains, ces films se déroulent dans le multiverse, c'est-à-dire dans un monde imaginaire où les univers parallèles coexistent. Ici, nous voyons le monde d'Asgard, qui est l'un des neuf mondes d'Iggdrasil. Avatar détient également de nombreux records, notamment le film à avoir le plus rapidement dépassé les 2 milliards de dollars de recettes. Ces films introduisent le monde de Pandora, situé sur une planète lointaine. On pourrait citer plein d'autres chiffres et plein d'autres fictions pour montrer à quel point ces fictions avec des mondes imaginaires sont populaires. On pourrait citer notamment les films d'animation du studio Disney, qui sont connus dans le monde entier, et qui se déroulent très souvent dans un monde imaginaire. ou les films d'animation du studio Ghibli, le studio d'animation japonais qui réalise des films se passant aussi très souvent dans un monde fantastique et souvent très surprenant. Je n'ai pas encore parlé de Tolkien, qui est sûrement le plus riche des mondes imaginaires jamais créés, car il crée non seulement une géographie imaginaire, mais aussi une langue, des espèces, des civilisations, des histoires, des cultures. Cette œuvre constitue vraiment un tournant dans l'histoire des mondes imaginaires, en étant le premier qui est à la fois extrêmement complet et complètement inventé. Avant, les humains, bien sûr, inventaient des fictions sous la forme de romans, d'épopées, mais ces histoires se déroulaient presque toujours dans le monde réel. Cet exemple nous montre que la création des mondes imaginaires de ce genre est un phénomène finalement extrêmement récent dans l'histoire littéraire. Bien sûr, il y a des contre-exemples, notamment l'Odyssée, écrite il y a presque 3000 ans, qui se situe souvent dans des îles qui n'existent pas, ou qui n'existent pas vraiment, comme l'île des Cyclopes. Cependant, cette île qu'on voit dans le fond n'est pas complètement imaginaire. Elle existe en fait au large de la Sicile, elle porte le nom d'ailleurs de l'île aux Cyclopes, et Omer n'a donc pas inventé un lieu imaginaire, mais des habitants surnaturels sous la forme de titans qui peuplent cette île, qui est bien une île du monde réel. Pour comparer, Georges Lucas, lui, plus récemment, a créé, dans les années 1970, un univers entier de toutes pièces. Cet exemple s'ajoute à tous ceux que j'ai évoqués en introduction. Non seulement Star Wars est à la base d'un monde imaginaire, mais ce monde imaginaire est en fait peuplé de centaines de planètes, qui sont pour la plupart bien connues des fans. On remarque avec cet exemple que les mondes imaginaires sont devenus plus riches en informations, ne serait-ce que parce qu'ils se sont considérablement agrandis. Ici, un autre contre-exemple à mon hypothèse, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, publié en 1864. C'est un exemple de monde imaginaire inventé avant Tolkien, et avant que ces mondes imaginaires ne deviennent vraiment populaires dans ces dernières décennies. Cependant, ces mondes imaginaires n'étaient pas aussi riches et complexes que ceux créés plus récemment. Ces textes, à l'origine de la science-fiction et de la fantaisie, se concentraient sur les aventures des personnages, et aussi sur les obstacles que ces personnages rencontraient. A l'inverse, les mondes imaginaires récents sont intéressants au-delà des héros qui s'y trouvent et des aventures qui s'y déroulent. Par exemple, on peut s'intéresser à la Terre du Milieu indépendamment de la quête de Frodon pour détruire l'anneau. Et ça rejoint l'idée que les mondes de ces franchises s'étendent sans les personnages des premières histoires, comme dans l'exemple d'Harry Potter que j'évoquais un peu plus tôt. Un indice de ce phénomène est l'attente des lecteurs et des lectrices. Tolkien a écrit une lettre en 1956 qui explique ce qu'il perçoit de ces attentes. Il écrit « La plupart des gens veulent plus de cartes et de meilleure qualité. Certains souhaitent plus d'indications géologiques. Beaucoup veulent plus de textes elphiques avec des esquisses structurelles et grammaticales. D'autres demandent des métriques et des prosodies. Les musiciens veulent des airs et des notations musicales. Les archéologues s'intéressent à la céramique, à la métallurgie, aux outils et à l'architecture. Les botanistes souhaitent des descriptions plus précises. Les historiens ont besoin de plus de détails sur la structure sociale et politique du Gondor. On voit ici que les lecteurs et les lectrices du Seigneur des Anneaux sont, selon Tolkien, avares de détails très précis sur le monde qu'il a lui-même créé. On voit aussi à quel point les consommateurs et les consommatrices de fiction avec des mondes imaginaires sont fascinés par les informations qui s'y trouvent, avec l'exemple des fandoms, ces encyclopédies en ligne alimentées par les fans qui organisent l'information contenue dans ces mondes de façon très structurée et très exhaustive. On voit ici les pages des planètes, comme Tatooine, et les pages des personnages, comme le monde à l'Orient, qui sont organisées et structurées comme des pages d'une encyclopédie du monde réel, comme Wikipédia. L'encyclopédie de Star Wars, ici par exemple, contient plus de 180 000 pages à ce jour. On remarque aussi l'importance nouvelle accordée à ces mondes en propre grâce aux exemples des mondes imaginaires qui ne sont associés à aucune intrigue, à aucun personnage et à aucune histoire, comme le Codex Seraphinianus, qui est en fait un livre qui rassemble des informations sur un univers imaginaire sous la forme d'une encyclopédie sans aucun élément narratif. Dernier indice, l'apparition des cartes imaginaires qui fascinent les lecteurs et les lectrices depuis leur récente propagation. Ici, la carte de la Terre du Milieu. Ici, la carte de Westeros, du monde de Game of Thrones. La carte de l'animé Avatar. Ou encore ici, une carte dessinée par un graphiste sans qu'une histoire spécifique y soit d'ailleurs attachée. Ainsi, les mondes imaginaires paraissent d'une part de plus en plus populaires. Les fictions qui se déroulent dans ces mondes ont décroché des records inimaginables il y a quelques décennies seulement. D'autre part, ces mondes imaginaires semblent de plus en plus innovants et de plus en plus complexes, avec des lieux mystérieux, des descriptions de plus en plus précises et des cartes de plus en plus détaillées. Je vais maintenant montrer que ces mondes imaginaires sont de plus en plus nombreux, cette fois-ci grâce à des méthodes quantitatives. Dans l'histoire de l'humanité et de la littérature mondiale, il y a de très nombreux exemples d'histoires écrites et nous avons gardé la trace d'une grande partie d'entre elles. Elles sont désormais presque toutes répertoriées sur Internet et notamment pour une large part dans l'encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia. Quand on entre dans Wikidata, sur Internet, chaque œuvre littéraire référencée est dotée d'une fiche d'identité. Parmi l'ensemble des données qui s'y trouvent, qui décrivent ces œuvres, il y a la mention des genres, ces catégories qui fournissent des informations sur l'œuvre en question. Par exemple ici, le premier tome d'Harry Potter est associé à un certain nombre de genres. Nous pouvons ainsi repérer les fictions qui se déroulent dans des mondes imaginaires en repérant les genres qui sont associés à des développements de mondes. Par exemple ici, pour Harry Potter, la fantaisie, le fantastique et le genre spéculatif. Ces genres, ces étiquettes nous indiquent qu'il y a probablement le développement d'un monde imaginaire dans cette fiction. Nous pouvons faire ça automatiquement sur l'ensemble de cette base de données grâce à des algorithmes ce qui permet de savoir qu'il y a plus de 50 000 œuvres littéraires référencées sur Wikipédia et que plus de 8 000 d'entre elles développent un monde imaginaire. Nous pouvons répéter cette opération cette fois-ci pour les films et la base de données IMDB, acronyme d'Internet Movie Database qui référence sur Internet l'ensemble des films produits dans le monde de façon cette fois-ci quasi exhaustive parce que le média est plus récent. Comme pour Wikipédia, ce sont les utilisateurs et les utilisatrices eux-mêmes qui allument ce site. Voici la fiche IMDB de la série The Mandalorian qui est associée lui au genre de la fantasy nous indiquant encore la présence très probable d'un monde imaginaire. Et nous savons bien sûr que The Mandalorian se déroule en effet dans le monde imaginaire de Star Wars. Comme pour Wikipédia, nous pouvons télécharger l'ensemble des données de ce site et nous avons pu donc travailler sur un corpus de plus de 50 000 films dont 4 000 sont associés à des genres de l'imaginaire. Puisque nous avons les dates de ces œuvres dans les fameuses fiches d'identité, nous pouvons regarder comment ces mondes imaginaires sont distribués dans le temps. Nous parlerons bien sûr en termes de pourcentage pour prendre en compte le fait que le nombre de fictions, le nombre de romans et le nombre de films, tous genres et tous médias confondus, augmentent considérablement durant cette période. Par exemple, dans les années 1920, environ 3 % des films produits se déroulaient dans un monde imaginaire. Il y a un premier pic significatif à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre 1944 et 1945 avec par exemple un film qui se déroule dans un monde imaginaire entre le monde des vivants. et le monde des morts ou encore un film dans lequel les personnages explorent une île mystérieuse inconnue. Ensuite, la courbe oscille encore puis un nouveau pic à la fin des années 50 où presque 15 % des films produits se situent dans un monde imaginaire. Par exemple, The Mysterian, un film japonais de science-fiction sorti en 1957. Les mondes aliennes se multiplient d'ailleurs comme dans ce film américain de 1958 ou celui-ci qui sort l'année suivante. Ensuite, un nouveau pic dans les années 60. Le nombre de films de science-fiction avec l'idée de monde extraterrestre continue d'augmenter. Et voilà d'ailleurs comment ce film représente les extraterrestres. Mais il n'y a pas que les films de science-fiction qui sont populaires. Il y a aussi les films de fantaisie et on constate leur réussite grâce à ces films qui explorent des mondes imaginaires alternatifs ou des lieux imaginaires au sein de notre monde. Comme par exemple l'île mythique d'Atlantide. Ensuite, après quelques variations, la courbe monte encore avec près d'un cinquième des films produits qui se déroulent dans un monde imaginaire à la fin du XXe siècle. De cette période, on peut retenir l'exemple mythique de Star Wars. Enfin, cette proportion redescend et se stabilise à un peu plus de 10% jusqu'à aujourd'hui. On voit que les oscillations sont de moins en moins fortes. Ce qu'on peut retenir au-delà des variations de court terme, c'est la grande tendance. Notamment, au début du XXe siècle, environ 3% des films se développent un monde imaginaire. Au début de notre siècle, on est à 10%. Cela représente une augmentation de plus de 100% en à peine un siècle. Les films ne nous informent sur la présence de mondes imaginaires dans les fictions qu'au XXe siècle, car la technologie nécessaire n'apparaît qu'à la toute fin du XIXe. Avec la littérature, nous avons une histoire beaucoup plus longue. Pour la période où nous avons assez donné pour réaliser des tests statistiques, nous pouvons calculer comme pour les films la part des œuvres littéraires qui sont associées au genre de l'imaginaire. Pendant plus de deux siècles, cette part oscille autour de 5%. Avec des exemples notables parce que très peu nombreux, finalement, comme New Atlantis de Francis Bacon en 1626 ou dans la même période The Man in the Moon de Francis Godwin, parfois considéré comme l'un des premiers textes de science-fiction. Un siècle plus tard, en 1726, les voyages de Gulliver où l'on suit Gulliver visitaient quatre mondes fantastiques différents. Ensuite, une augmentation un peu plus stable de la part de la littérature mondiale inscrite dans les genres de l'imaginaire qui dépassent les 10%. On peut mentionner, par exemple, les romans de Jules Verne. Enfin, la courbe poursuit son envolée pour dépasser les 30% avec des succès culturels phénoménaux dont j'ai évoqué beaucoup d'exemples en introduction. Nous sommes donc à moins de 5% de la littérature mondiale liée à des mondes imaginaires pendant des siècles et en gros jusqu'à la révolution industrielle et nous finissons cette longue période à 30%. Au début du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, un tiers de la littérature produite dans le monde est catégorisée dans les genres de l'imaginaire comme la science-fiction ou la fantaisie. J'espère vous avoir convaincu que nous parlons ici d'un phénomène culturel et anthropologique d'ampleur. Dans le cadre de ma thèse, mes recherches s'attachent à comprendre pourquoi. Pourquoi un tel succès pour ces mondes imaginaires ? Pourquoi ces mondes imaginaires deviennent-ils de plus en plus riches, de plus en plus innovants ? Et pourquoi sont-ils objectivement de plus en plus nombreux ? Tolkien propose une réponse à cette question quand il écrit dans une lettre « L'attrait du Seigneur des Anneaux repose sur le sentiment intrinsèque de récompense que nous éprouvons en regardant au loin une île non visitée ou les tours d'une ville lointaine. » C'est une intuition partagée par Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, qui a dit dans un entretien qu'il voulait créer un univers de jeux qui transmettent le même sentiment que celui que l'on ressent lorsqu'on explore une nouvelle ville pour la première fois. L'intuition partagée par ces deux créateurs de mondes imaginaires est au centre de mon hypothèse. C'est même exactement ce que je défendrais. Nous aimons explorer des mondes imaginaires pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances que nous aimons explorer des mondes réels comme des îles lointaines ou des villes nouvelles. En accord avec cette intuition, notre hypothèse repose sur l'idée qu'un mécanisme particulier du cerveau humain est responsable de la sensation de plaisir et d'intérêt que nous avons à la perception d'un environnement nouveau et donc riche en informations. Ce mécanisme de l'esprit fait que certaines personnes seront plus curieuses de l'image de droite que de l'image de gauche. Certains et certaines d'entre vous doivent d'ailleurs l'observer en ce moment plus longuement. Pourquoi ce mécanisme existe-t-il ? Notre hypothèse repose sur l'idée qu'au cours des centaines de milliers d'années, l'évolution a sélectionné un système cognitif spécifique qui motive les animaux à explorer de nouveaux environnements pour découvrir de nouvelles ressources. Ce système cognitif a donc été sélectionné au cours de l'évolution car les individus avec un niveau de curiosité approprié survivaient davantage, donc se reproduisaient davantage et donc propageaient leurs gènes dans la population. Autrement dit, la curiosité pour des environnements inconnus serait une adaptation comme le sont par exemple les émotions, comme par exemple la peur des prédateurs dont on voit bien qu'elle a permis à nos ancêtres de survivre davantage et qui elle-même est mobilisée dans certaines fictions qui jouent sur la peur des spectateurs et des spectatrices comme dans Alien, mais restons sur la curiosité pour les environnements nouveaux. On peut trouver les premières preuves de l'existence de ce mécanisme universel en anthropologie et en ethnologie. Les scientifiques étudient ces populations qui sont très éloignées des sociétés modernes et qui ont un mode de subsistance proche de celui que nous avions il y a plus de 10 000 ans avant l'invention de l'agriculture. Ici, nous voyons les Hadza, une population de chasseurs-cueilleurs , vivant aujourd'hui en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Une étude récente a analysé leurs déplacements dans l'espace grâce à des données de tracking GPS. Cette étude a montré que les Hadza explorent en moyenne 578 km² de territoire par an. c'est l'équivalent de 6 fois pari parcouru par an par ces chasseurs-cueilleurs dans l'objectif manifeste de trouver des nouvelles ressources. Et ce n'est pas spécifique du tout aux humains. Chez de nombreux autres espèces d'animaux qui ont émergé avant les humains, on observe des individus explorer des environnements qu'ils ne connaissaient pas. C'est encore plus visible chez les primates qui sont bien plus proches de nous sur l'arbre phylogénétique qu'on nous voit à droite. Du fait de leur régime alimentaire et de leur stratégie de recherche de nourriture, ces espèces se devaient d'être plus curieux pour survivre durant leur histoire évolutionnaire. C'est ce qu'on appelle une pression de sélection. Une expérience réalisée avec de nombreuses espèces permet de tester cette idée que les animaux, eux aussi, sont curieux de l'inconnu. Par exemple, ici, avec les dauphins, des chercheurs en sciences du comportement animal, ont mis face à plusieurs individus de cette espèce deux objets différents. Le premier est un objet familier pour eux. ici, par exemple, la balle qu'ils utilisent lors de leurs entraînements. Le deuxième objet est un objet à peu près similaire au premier, à la seule différence que les dauphins ne l'ont jamais vu. Ici, un jeu pour enfants. Les dauphins regardent significativement plus longtemps l'objet qu'ils n'ont jamais vu, l'objet nouveau. Ces études montrent donc que les individus de certaines espèces comme les dauphins sont néophiles, c'est-à-dire qu'ils ont une préférence naturelle pour les objets nouveaux, toutes choses égales par ailleurs. Cette étude a, par exemple, été répliquée chez les macaques rhésus. D'autres études en psychologie expérimentale ont testé cela chez les humains. Les chercheurs et les chercheuses ont exposé une grande quantité de participants à une grande quantité de photographies de paysages et il a été demandé aux participants de noter sur des échelles de plusieurs critères et notamment sur une échelle d'appréciation générale du paysage. Ces études ont montré que les photographies étaient mieux notées et donc plus appréciées quand les paysages indiquaient la présence d'une opportunité d'exploration, par exemple quand une forêt se termine par un chemin mystérieux. En résumé, les participants étaient en moyenne d'accord pour dire que les images comme celle de droite étaient plus intéressantes ou plus esthétiques que celle de gauche. Cela suggère qu'il existe un penchant universel pour des environnements particuliers, notamment pour ceux qui laissent penser que l'on peut encore apprendre de nouvelles choses. On peut résumer cela en disant que c'est la promesse d'information qui active notre curiosité ici. Récemment, des techniques d'exploration cérébrale et d'autres méthodes innovantes en neurosciences ont permis des grandes avancées notamment en permettant de mesurer l'activité du cerveau, l'activité de certaines zones du cerveau pendant que les participants effectuent certaines tâches. Nous savons notamment que la cognition humaine est dotée d'un système dopaminergique. La dopamine fait partie de la famille des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des composés chimiques qui permettent la communication entre les neurones. La dopamine sert de système de récompense quand nous réalisons des actions bénéfiques pour notre survie ou pour notre reproduction. Elle procure par exemple du plaisir quand les organismes se nourrissent ou se reproduisent. Une découverte assez récente vient en support de notre hypothèse. Ces mêmes neurones dopaminergiques s'activent aussi à la perception d'un environnement inconnu pour les participants même quand cet environnement ne présente aucune opportunité de récompense immédiate. C'est comme si ce mécanisme nous récompensait de nous intéresser à des environnements nouveaux juste parce qu'ils sont nouveaux. C'est ce qui fait qu'une photographie d'une ville indienne à droite est sûrement plus intéressante à observer pour nous qu'un carrefour parisien à gauche. Ces études en neurosciences ont ainsi entériné l'idée que la dopamine nous motivait à explorer l'inconnu. Or, c'est exactement ce que sont les mondes imaginaires, des environnements inconnus qui stimulent donc notre curiosité naturelle. Puisque ces mondes sont créés de toutes pièces par des créateurs et des créatrices très inventives, ils sont entièrement nouveaux pour nous qui lisons et regardons ces fictions et pour cela ils sont une source de satisfaction et d'intérêt. Par exemple ici, notre cerveau détecte des lieux qu'il ne connaît pas et qui sont donc envisagés par lui comme autant d'opportunités d'apprentissage, des lieux dissimulés par des montagnes qui constituent aussi des promesses d'informations nouvelles et la présence d'un élément étrange qui ne rentre pas dans les catégories intuitives que nous nous sommes formés et donc du coup tous ces éléments visuels nous indiquent qu'une grande quantité d'informations nouvelles peut être découverte en explorant davantage et c'est ce qui rend ce paysage cognitivement attractif et gratifiant. La deuxième question centrale qui découle de ces recherches est celle de la variabilité. Pourquoi certaines personnes adorent les fictions avec des mondes imaginaires quand d'autres personnes ne les aiment juste pas ? On observe évidemment que certaines personnes autour de nous sont curieuses d'environnements nouveaux alors que d'autres personnes préfèrent les environnements familiers. C'est un trait qui diffère chez les humains mais qui est assez stable au cours de la vie d'un même individu. Les psychologues de la personnalité ont d'ailleurs appelé ce trait l'ouverture à l'expérience. Un premier facteur important de cette variation au sein de la population est la génétique. Le niveau de curiosité pour les environnements inconnus est déterminé en partie par notre personnalité qui est elle-même en partie déterminée par la personnalité de nos parents via la transmission génétique. Nous avons vérifié notamment dans une étude que les personnes qui sont plus exploratrices dans la vie réelle sont en effet plus intéressées par les fictions avec des mondes imaginaires. Je veux insister ici sur l'idée que les arguments que j'avance ne tentent jamais de démontrer qu'une forme de fiction est meilleure qu'une autre ou d'un point de vue cognitif qu'être plus curieux et mieux qu'être plus précautionneux. L'idée n'est pas que les fictions qui se passent dans un monde imaginaire comme l'attaque des titans seraient mieux ou plus intéressantes ou plus pertinentes pour tout le monde que Tekken qui se passe dans le monde réel. Mon travail est plutôt d'expliquer la grande diversité des fictions en fonction des préférences et en fonction de la grande diversité de nos profils psychologiques. Dans le cadre de ce projet je ne m'intéresse qu'à un seul élément de ces fictions les mondes imaginaires et un seul trait psychologique la curiosité pour les environnements nouveaux. Il y a une grande quantité d'autres mécanismes cognitifs je voulais le souligner qui sont impliqués dans la consommation de fiction. Au-delà de la génétique qu'est-ce qui explique que nous soyons différents dans notre niveau de curiosité pour des environnements inconnus ? Un facteur qui explique la variabilité de la curiosité pour les environnements nouveaux et inconnus est l'âge. De nombreuses études en psychologie développementale montrent que les enfants explorent davantage que les adultes avec un pic de curiosité à l'adolescence. Par exemple l'étude qui mesurait la distance parcourue par les Hadza de Tanzanie de tout à l'heure montre que la distance parcourue par jour est plus grande chez les jeunes et les adolescents puis tente de décroître avec l'âge. En psychologie expérimentale et chez des humains des sociétés modernes cette fois-ci certaines études comparent les performances d'enfants et d'adultes à une tâche dite du bandit manchot. Les enfants comme les adultes doivent choisir sur quelle machine jouer sans savoir laquelle est programmée pour apporter le plus d'argent. dans ces tâches il est montré que les adultes comprennent rapidement quelles machines sont les plus performantes par exemple celles de gauche puis elles les exploitent sans aller avoir les autres machines qui sont moins performantes. Ils finissent donc par avoir des bons scores car ils optimisent leur gain. Les enfants eux alternent plus entre les différentes machines même quand ils savent laquelle offre le meilleur rendement. Bien sûr cette stratégie les pénalise car elle n'est pas optimisée pour apporter le plus haut gain monétaire elle est cependant optimisée pour apporter le plus haut gain informationnel. Dans certaines versions de cette tâche le rendement des machines est programmé pour fluctuer sans que les participants soient au courant. Au milieu de la tâche les machines de droite se mettent à rapporter beaucoup plus d'argent à ce moment-là la stratégie d'exploration des enfants paye comme les machines changent de rendement au milieu de la tâche les adultes qui se sont mis à exploiter les machines de gauche ne s'en rendent pas compte alors que les enfants le comprennent très rapidement. Ces études montrent que l'exploration des enfants n'est pas hasardeuse elle est un vrai moteur d'apprentissage dans les environnements fluctuant. D'un point de vue de l'évolution cette division du travail entre les enfants qui explorent et les adultes qui exploitent est assez logique. Les enfants arrivent dans le monde avec un large éventail de connaissances et de compétences à acquérir et sont donc plus intrinsèquement motivés pour rechercher des opportunités d'apprentissage. S'orienter vers la nouveauté est alors une très bonne stratégie. Une seconde raison importante dérive de ce que les biologistes appellent l'investissement parental. Les parents investissent beaucoup d'argent d'énergie de temps dans leur progéniture. C'est aussi le cas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles les individus collectent assez de nourriture pour s'alimenter eux-mêmes à partir de 20 ans seulement. Cela veut dire qu'ils bénéficient aussi de l'investissement parental avant cet âge. C'est un comportement observable dans un très large éventail d'espèces animales non humaines par exemple chez les éléphants ou chez les gorilles. Chez ces espèces, les parents passent aussi du temps à s'occuper et à nourrir leurs enfants pendant les quelques premiers mois ou les quelques premières années. Les juvéniles peuvent ainsi se permettre d'être curieux sans devoir dériver des bénéfices directs de leur activité d'exploration. Ils explorent et accumulent des informations sans avoir à être productifs pour par exemple se nourrir. C'est ce que certains biologistes appellent une division développementale du travail. Dans nos vies quotidiennes, on observe couramment que les enfants passent énormément de temps à explorer leur environnement. C'est ce qu'on pourrait appeler un universel de la variation. L'évolution aurait programmé la curiosité pour motiver les individus à être curieux, à être plus curieux à l'âge où il est plus bénéfique de l'être d'un point de vue évolutionnaire. Cela explique le succès de certaines fictions pour enfants qui mettent en scène des personnages curieux comme Dora l'exploratrice. Mais cela peut expliquer aussi, selon nous, que la fiction pour enfants est inondée de mondes imaginaires. Le même raisonnement encore s'applique parce que les enfants sont plus explorateurs dans la vie réelle, ils sont aussi plus friands de mondes imaginaires dans la fiction. On reconnaît ici le pays des merveilles d'Alice, Peter Pan qui emmène ses amis au pays imaginaires. plus récemment dans Coco, Pixar nous introduit Miguel qui part explorer le monde des morts. Dans là-haut, un jeune explorateur, Russell et Carl, 78 ans, s'envolent vers un monde fantastique perdu. Plus récemment, le succès de la série animée Arkane, inspirée du jeu League of Legends, se déroule dans le monde de Runeterra. et nous avions déjà évoqué d'autres fictions pour lesquelles les enfants constituent la première audience comme les dessins animés du studio japonais Ghibli ou bien évidemment les mangas. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la fascination exacerbée des enfants et même des adolescents pour les mondes imaginaires est cohérente avec l'idée que notre fascination pour les mondes imaginaires repose sur des préférences exploratoires inscrites dans notre cognition. Un autre facteur peut expliquer les différences de curiosité pour les mondes inconnus entre différents individus et plus particulièrement entre différentes époques. Ce facteur, c'est l'écologie dans un sens particulier que donnent les sciences évolutionnaires à ce terme, c'est-à-dire l'environnement direct des organismes. Les individus se trouvent dans des environnements locaux différents qui ont des caractéristiques différentes comme par exemple la densité de population, le niveau de prédation, la disponibilité de ressources et ces caractéristiques influencent nos comportements et nos préférences. Une autre façon de le dire, c'est que nos comportements et nos préférences sont extrêmement flexibles, extrêmement plastiques en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Je veux d'abord insister encore une fois sur l'idée selon laquelle la curiosité a des conséquences négatives pour les organismes, même si elle est souvent valorisée dans nos sociétés modernes. Et d'ailleurs, ce phénomène est peut-être lui-même récent à certaines époques et parfois encore aujourd'hui, nous disons que la curiosité est un vilain défaut. D'un point de vue évolutionnaire, explorer un environnement inconnu comporte des coûts non négligeables. Explorer sans rien trouver d'intéressant est une perte nette de temps pour l'organisme. De plus, les risques encourus ne sont pas négligeables. Un environnement inconnu peut dissimuler des menaces inconnues. Or, les conséquences néfastes de la curiosité ne sont pas aussi néfastes quand l'organisme se trouve dans un environnement riche en ressources ou s'il se trouve dans un environnement pauvre en ressources. Dans des environnements pauvres en ressources et ainsi plutôt imprévisibles, les coûts et les risques associés à l'exploration sont élevés car un échec peut entraîner des dommages importants pour l'organisme. Dans de tels environnements, les individus devraient être plus motivés à se concentrer sur l'exploitation de l'environnement connu pour satisfaire des besoins immédiats plutôt que de prendre des risques pour explorer des nouvelles opportunités qui peuvent ne pas payer. A l'inverse, dans des environnements prospères et donc prévisibles, les individus ont accès à davantage de ressources et sont donc moins susceptibles de faire l'expérience d'une pénurie ou d'un danger immédiat. Par conséquent, ils peuvent se permettre d'être plus explorateurs et curieux en prenant des risques pour chercher des nouvelles opportunités et des nouvelles expériences. Les ressources ou les informations recueillies sont ensuite utiles et bénéfiques pour le long terme. L'évolution aurait donc façonné ce mécanisme cognitif de la curiosité pour des environnements nouveaux pour être flexible et pour s'adapter aux coûts et aux bénéfices des comportements qui l'engendrent. C'est ce que les scientifiques en écologie comportementale appellent la plasticité phénotypique. Cette hypothèse est d'abord soutenue par des études chez les animaux. Par exemple, chez différentes espèces de perroquets, les individus qui avaient accès à un niveau de ressources satisfaisant se trouvaient être plus curieux d'objets nouveaux introduits dans leur environnement. Le même résultat est observé chez d'autres espèces comme chez l'oran-outan. Les oran-outan ayant vécu dans des espaces protégés et alimentés en ressources par les humains sont plus curieux que les oran-outan dans la nature où l'environnement est plus imprévisible. Chez les humains, des études en sociologie et en psychologie montrent que le niveau de ressources des individus et plus généralement leurs conditions de vie prédit leur niveau de curiosité pour la nouveauté et leur ouverture à des expériences nouvelles. Comme on observe cette tendance chez d'autres espèces, on peut suggérer que cette source de variation est elle aussi en partie universelle et adaptative comme l'âge. Nous proposons ainsi l'hypothèse selon laquelle cela peut expliquer l'augmentation du nombre de mondes imaginaires et de leur popularité au cours du temps. Ici, la courbe que nous avons déjà vue qui montre l'évolution de la part des gens de l'imaginaire dans la production littéraire mondiale. Cette part augmenterait donc parce que les conditions de vie des humains se sont, ces dernières décennies, améliorées d'un point de vue de la disponibilité en ressources. Nous pouvons quantifier cette évolution récente grâce à la croissance économique mondiale. Le produit intérieur brut par habitant serait alors une approximation de cet enrichissement de l'environnement des humains grâce à la technologie notamment depuis la révolution industrielle. Our World in Data est un site internet qui agrège des données liées aux conditions de vie des humains dans le monde entier. On peut donc quantifier l'évolution de la production de richesses en dollars dans le monde au cours du temps ici entre 1600 et aujourd'hui. L'augmentation comme vous le savez peut-être est exponentielle sur les 100 dernières années on voit l'impact de la révolution industrielle et de la technologie qui ont permis une envolée de l'économie mondiale. Par exemple après 1860 l'expansion de la production de blé aux Etats-Unis a inondé le marché mondial faisant baisser le prix et apportant une contribution majeure au bien-être nutritionnel des individus les plus démunis partout dans le monde. Il est important de souligner ici que ce n'est pas parce que la tendance globale est positive qu'il faut conclure que l'ensemble des humains est dans une situation satisfaisante notamment du point de vue des ressources disponibles. Nous suggérons tout de même que l'amélioration globale et en moyenne des conditions de vie des humains a mené à une augmentation globale et en moyenne de leur curiosité pour des environnements nouveaux. Ceci serait directement lié à la flexibilité de ce mécanisme de la curiosité qui réagirait à l'augmentation des ressources disponibles. Ainsi, les individus deviennent davantage motivés à explorer l'inconnu et cela expliquerait le succès récent et global des mondes imaginaires dans les fictions. En résumé, nous avons montré l'augmentation du nombre de mondes imaginaires et de leur popularité au cours du temps. Ici, la courbe de la part de la littérature mondiale qui se déroule dans un monde imaginaire et nous suggérons que cela peut être expliqué par l'accroissement du niveau de ressources disponibles. La deuxième courbe étant celle de l'augmentation de la richesse produite dans le monde. Notre hypothèse dit que la ressemblance entre ces deux courbes n'est pas un hasard et voilà donc une hypothèse pour expliquer la popularité croissante des mondes imaginaires dans les fictions. En résumé, je pense que notre fascination pour les mondes imaginaires repose sur une motivation intrinsèque à explorer les environnements inconnus qui a évolué et qui est donc ancré dans la cognition humaine. Cette motivation à explorer l'inconnu a des coûts et des bénéfices pour les organismes, de ceux qui expliqueraient pourquoi et comment elles varient. Il faut noter deux limites à ce travail. Premièrement, bien d'autres facteurs peuvent contribuer à rendre ces mondes imaginaires intéressants et pertinents pour les esprits humains. Deuxièmement, et j'en ai parlé un peu dans la présentation, bien d'autres facteurs contribuent à rendre les fictions intéressantes et plaisantes pour les esprits humains. Les mondes imaginaires ne constituent qu'un seul élément parmi tant d'autres qui font que les fictions sont les premières sources de divertissement des humains dans le monde. Les fictions peuvent activer toute la palette des émotions et des mécanismes cognitifs des humains, d'où la grande diversité des fictions. D'autres chercheurs et d'autres chercheuses en sciences cognitives s'intéressent d'ailleurs à la façon dont nos connaissances sur l'évolution de la cognition humaine et des mécanismes spécifiques peuvent nous permettre de mieux comprendre les préférences pour les fictions. Je tiens à remercier Nicolas Beaumard, mon directeur de thèse et Valentin Touzeau, mon collaborateur sur l'ensemble de ces projets et je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?